... Bienvenue dans le deuxième cours de niveau A1. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer à nous présenter. D'abord, je vais vous rappeler les 4 questions que nous avons vues la semaine dernière. Je commence tout de suite. Question 1. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Judy Kaëlle. Comment vous vous appelez ? Question 2. Quelle est votre nationalité ? Je suis française. Quelle est votre nationalité ? Question 3. Quel âge avez-vous ? J'ai 36 ans. Quel âge avez-vous ? Question 4. Où habitez-vous ? J'habite à Vannes. Où habitez-vous ? Nous allons découvrir aujourd'hui de nouvelles questions. D'abord, pour vous donner une idée, je vais vous montrer des illustrations. Regardez bien. J'ai cette image. Ensuite, celle-ci. Et celle-ci. Donc, la question que je vais vous poser, c'est... Quelle est votre situation de famille ? Quelle est votre situation de famille ? Je vous écris la question au tableau. Quelle est votre situation de famille ? Qu'est-ce que je réponds à cette question ? Les trois illustrations que je vous avais montrées sont une réponse. Première situation, ici, mariée. Par exemple, pour moi... Quelle est votre situation de famille ? Je suis mariée. Ici, dans cette situation, l'homme est tout seul. La femme est toute seule. Quelle est votre situation de famille ? Je suis célibataire. Maintenant, la troisième situation. Ici, nous avons un couple qui est séparé. La question... Quelle est votre situation de famille ? Je suis divorcée. Donc, divorcée si la personne, elle était mariée. Maintenant, le mariage est terminé. Donc là, je suis divorcée. Par contre, si un homme, une femme, deux personnes sont en couple et c'est terminé, je suis séparée. Il y a aussi également une autre situation. Imaginons, vous êtes en couple et le monsieur est mort. Donc, il est mort. On va dire, je suis... Pour une femme, je suis veuve. Maintenant, dans la situation où dans le couple, c'est la femme qui est morte, l'homme va dire, je suis veuve. Je vais vous noter le vocabulaire au tableau. Alors, peut-être, vous allez dire, je dis qu'elle, je suis avec une personne, mais je ne suis pas mariée. Vous pouvez dire, je suis en couple. Je vous écris les différentes situations. Donc, d'abord, pour la première, pour cet exemple-là, je suis... Je note mariée. Alors, très important. Je suis un homme. Je m'appelle Armat, par exemple. Si je dis, je suis mariée, comme je suis un homme, je vais à la fin écrire E, accent aigu. Maintenant, si c'est moi, je dis qu'elle, qui parle, je suis mariée, je vais ajouter à la fin un E, parce que je suis une femme. Maintenant, si le mariage est terminé, je vais écrire, je suis divorcée. Pareil, comme avec le mot mariée. Je suis un homme, j'écris E, accent aigu. Je suis une femme, j'écris avec un E. Je vous avais donné également le mot, je suis avec quelqu'un, je suis en couple, mais c'est terminé. Là, je vais dire, je suis séparée. Je l'écris ici, sé-pa-ré. Comme pour le mot mariée et divorcée, je rajoute un E pour les femmes. Autre exemple, là par contre, vous êtes, vous êtes tout seul, un homme ou une femme. Seul, je suis célibataire. C'est-li-ba-taire. Alors, pour les hommes et les femmes, cette fois-ci, je vais écrire de la même manière. Comme ça, le E à la fin. C'est tout. Le quatrième mot que je vous avais donné, vous vous souvenez si l'homme ou la femme meurt. Il y a une nouvelle situation qui est possible, c'est veuf. Donc là, je vais écrire veuf pour un homme. Donc l'homme, il est tout seul, sa femme est morte. Maintenant, si j'écris pour la femme, veuve. Donc là, hop, la femme. Donc, je suis veuve, je suis veuf. Je suis mariée, divorcée, séparée, célibataire. Donc, dans la question, quelle est votre situation de famille pour vous ? Donc d'abord, la situation, mariée, célibataire, etc. Deuxième chose, avec cette même question, c'est les enfants. Dans la question, quelle est votre situation de famille ? Je veux également savoir si vous avez des enfants. Un, deux, trois ou pas d'enfants. Je réponds à cette question. Je me permets d'effacer. Donc, j'efface, je suis mariée, divorcée, séparée, célibataire, veuf et veuve. Donc, je continue avec les enfants. Imaginons, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je vais noter, j'ai deux, deux enfants. Attention, ici, j'ai mis un S. Donc, le S est la marque du pluriel. Ça veut dire, il y a beaucoup, plusieurs. Donc, le S parce qu'il y a deux. Si je mets, j'ai un enfant, juste un. Là, j'élimine. Il n'y a pas de S. Je modifie. Je rajoute. J'ai deux enfants. Donc, je mets un S à la fin. Je peux, bien sûr, changer. Je peux dire, j'ai cinq enfants. Vous vous souvenez ? Là, je prononce bien j'ai, pas je-ai. Alors, attention. J'ai déjà entendu, j'ai trois les enfants. Je sais que plusieurs d'entre vous font cette erreur. J'ai trois les enfants. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas, donc, les, j'élimine. Je dis juste le numéro. Deux, trois, quatre, cinq, six. Avec, derrière, tout de suite, le mot enfant. J'ai trois enfants. Je modifie. J'ai quatre enfants. Petite précision. Alors, je vais commencer par le chiffre 1. Donc, le chiffre 1, si j'écris en lettres, ça va s'écrire comme ceci. UN. Donc, ça termine par un N et là, nous avons un E. Je vais faire la liaison. On appelle ça en français la liaison. J'ai un enfant. Comme si c'était seulement un mot. J'ai un enfant. Je continue. Maintenant, j'écris le chiffre 2. Alors, 2, ça s'écrit. D, E, U, X. Attention, le français est un peu bizarre. J'écris un X, mais avec la lettre E, je vais entendre le son Z. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. C'est pareil avec le chiffre 3. 3, ça s'écrit T, R, O, I, S. Donc, j'ai un S. Le S avec une voyelle, avec le E. J'entends Z. J'ai trois enfants. Je continue. Attention. Avec le chiffre 4. 4, ça s'écrit. Q, U, A, T, R, E. Donc, je ne dis pas 4. Je dis 4. J'entends le TR, le TR. J'ai, donc, j'enlève le E. Le E est muet. Je n'entends pas le E. Mais je vais entendre les dernières consonnes. Le T et le R. Donc, 4 enfants. Je regroupe les deux mots. J'ai 4 enfants. C'est pareil. Avec le chiffre 5. 5, ça s'écrit C, I, N, Q. Le Q, j'entends Q. Je fais la liaison avec le E. J'entends le son Q. J'ai 5 enfants. Etc. Je continue. Nous avons dit, je vais garder en exemple, le chiffre 2. J'ai 2 enfants. Je rajoute mon S. Maintenant, je n'ai pas d'enfant. 0. J'écris. Je n'ai pas des apostrophes enfants. Attention. Comme avant, je ne veux pas entendre de les enfants. Je n'ai pas de les enfants. Je n'ai pas d'enfants. Donc, bien sûr, ici, égale 0. Ensuite, je continue. Donc, quelle est votre situation de famille ? Vous allez me dire, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Ou peut-être, j'ai un enfant. Continuons à nous présenter. Dans la question, quelle est votre situation de famille ? Nous allons maintenant parler de la famille. Je note au tableau la famille. Je vais travailler avec vous le vocabulaire. Je vous ai sélectionné des photos. Je vais installer quelques photos. Vous voyez, j'ai pris plusieurs photos. Et je vais au tableau construire notre famille. Je mets en premier. Donc, cette personne. Vous voyez comment je construis la famille. J'espère que vous voyez. Voici. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va nommer cette personne. Cette personne s'appelle Samia. Voilà. On l'appelle Samia. Maintenant, ici, c'est la famille, la famille de Samia. Qui, dans cette famille, qui est chaque personne pour Samia ? Nous allons découvrir ensemble le vocabulaire. Donc, ici, vous voyez, c'est un homme. Ici, une fille, une femme. Là, également une femme et un homme. Je vais commencer par ces personnes-là. Qui sont ces deux personnes pour Samia ? Nous avons, ici, la mère de Samia. Je vous écris la mère. Donc, attention. La mère, mère, ça s'écrit. M, E, accent grave, R, E. Le E, accent grave, on entend le son E. La mère. Maintenant, cet homme, cet homme, pour Samia, est le père. Le père. Qui sont ces personnes ? Donc, on a la mère, le père. Ici, nous avons le frère de Samia. Je vous écris le frère. Donc, toujours, E, accent grave. Le frère de Samia. Excusez-moi, j'agrandis. Pour écrire, la dernière personne pour Samia, la sœur. Voici. Sœur, ça s'écrit. Je vous écris correctement. Excusez-moi. S, O, E, U, R. Sœur. La mère, le père, le frère, la sœur. Voici la famille de Samia. La mère et le père. Je vais dire les parents. Je vous note. Les parents. Les parents de Samia. Maintenant, imaginons. J'enlève le frère. J'enlève la sœur. Samia est toute seule. On va dire Samia est fille unique. Je vous écris le mot. Fille unique. Maintenant, si à la place de Samia, j'enlève, je mets ici l'homme, je vais dire, il est fils unique. Donc, fils unique ou fille unique, c'est juste un seul enfant. Je peux dire un enfant unique. Mais ce n'est pas notre cas. Aujourd'hui, Samia a un frère. Samia a une sœur. Pour l'instant, dans notre famille, ici, Samia est célibataire. maintenant, on va continuer. On va imaginer que Samia est mariée. Voici son mari. Je le rajoute à mon tableau. J'imagine, hop, Samia est mariée. Samia a trois enfants. un, deux, et trois. Voici, alors, Samia a trois enfants. donc cet homme pour Samia, c'est le mari. Le mari de Samia. Je note. Le mari. Le mari de Samia. Ici, Samia, nous voyons, elle a deux filles. Donc, la fille de Samia. Ici, également, la fille. Et là, nous avons un garçon. Donc, je peux utiliser deux mots pour présenter. Je peux dire le fils ou le garçon. Donc, attention pour le mot garçon, c'est un C avec une cédille. En fait, c'est comme si vous faisiez un C et vous mettez un 5. Le 5 en dessous. Et là, avec la cédille, donc, si j'enlève la cédille, le C avec le O, je vais entendre le son K. Donc, comme si j'écris garcon. Maintenant, avec la cédille, j'entends le son S. Garçon. Voilà pourquoi je mets une cédille. Donc, ici, Samia a deux filles et un garçon, un fils. vous pouvez choisir entre les deux. Il n'y a pas de problème. Je continue. On a dit c'est le mari de Samia, les enfants. Donc là, nous avons les enfants de Samia. Je vous note les enfants. Alors, par contre, j'essaye de vous écrire ici. Est-ce que vous allez voir les enfants. les enfants. Voici. Les enfants de sa nef. Je vais rajouter le mot fils et fille. Je vous le réécris. Le fils ou le garçon. Comme vous voulez. Je continue. le mari de Samia à une sœur. Je rajoute ici. Alors, qui est cette personne ? Je continue la famille. Donc, qui est cette personne pour Samia ? Je vais également rajouter des parents au mari de Samia. Notre famille s'agrandit. le mari de Samia. Ici, son mari a une sœur. Donc, cette personne, cette femme pour Samia, c'est la belle-sœur. La belle-sœur. Je vous écris le mot. Alors, j'espère que ça va... j'essaie de vous écrire en vert, je ne sais pas si ça va aller. La belle-sœur. Est-ce que vous voyez au tableau ? J'ai peur que vous ne voyez pas. Je vais écrire en bleu. La belle-sœur. La belle-sœur de Samia. Maintenant, ici, nous avons la mère du mari, de Samia. Donc, cette femme pour Samia, c'est la belle-mère. Je vous note la belle-mère. Et, ici, le beau-père. Le beau-père. La belle-mère et le beau-père, pour Samia, on va dire, ce sont les beaux-parents. Les beaux-parents. Voici. Voici la famille de Samia. Je vais reprendre avec vous le vocabulaire. Nous sommes partis de Samia. C'est notre base. Nous avons pour Samia identifié, nommer, identifier chaque membre de sa famille. Nous avons la mère, le père, le frère, la sœur, le mari, la fille, le fils, la fille, la belle-sœur, le beau-père, la belle-mère. Voici toute la famille de Samia. Maintenant, je voudrais que l'on change parce que je veux que vous présentez votre famille. Donc, vous parlez de vous. Par exemple, ici, on peut imaginer que je vais parler de moi. Voici comment je vais faire. Donc, je vais enlever le prénom de Samia et je vais parler de moi. Je note ici, j'écris moi. J'y entoure. Et, de la même manière, je vais présenter maintenant ma famille. À moi. La famille, à moi. Ma famille. Donc, ici, voici ma mère. Ici, mon père. père. Mon frère. Ma soeur. Je vais garder juste un seul mot. Ma fille, je peux dire mes enfants, ma belle-sœur, mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-parents et j'ai oublié de vous dire ici mes parents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma famille, j'ai modifié. Au départ, je vous avais noté le, la ou les. D'accord ? Le père, la mère, les enfants. Quand je parle de ma famille, je vais changer. Je vais remplacer le par mon. Donc, on va dire je remplace ça pour notre famille. Donc, vous verrez une prochaine fois qu'il y a des exceptions encore, des petites différences. En tout cas, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, pour ce cours de français, juste mon, ma, mais, remplace le, la, les. Je vais continuer en modifiant ici la famille. Je voudrais changer quelques informations. Donc, j'efface tout le vocabulaire. J'efface. Alors, je fais vite. Je me dépêche. Voici. Je veux partir. Alors, je remets cette photo. Je repars sur ma famille. Maintenant, nous allons commencer en parlant de cet homme. Cet homme, c'est moi. Je suis un homme. Je modifie. Je vais écrire moi. Je m'appelle Mohamed. Donc, ici, c'est Mohamed. Nous allons présenter chaque personne pour Mohamed. Attention, il va y avoir un mot nouveau. Donc, là, vous connaissez déjà. Là, c'est la sœur de Mohamed. Donc, ici, c'est moi, ma sœur. Ma mère, mon père. Ici, ma fille, mon fils, ma fille. Attention. Chose importante. Qui est cette personne pour moi ? Tout à l'heure, on avait dit, lui, c'était le mari. Attention. Ici, c'est ma femme. C'est la femme de Mohamed. Donc, ma femme. Je vous écris le mot ma. Ma pour moi. Ma femme. 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 Donc, attention. En français, il y a un petit piège. Pourquoi ? Un petit problème. J'écris un E. Mais, dans le mot femme, j'entends A. Ma femme. Donc, voici ma femme. Mon. Alors, on n'a pas vu ce mot-là. Donc là, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait parlé de belle-sœur. Donc là, par exemple, là, j'ai ma belle-sœur. Ici, mon beau-frère. Je vous écris le mot mon beau-frère. Et là, comme tout à l'heure, ma belle-sœur. Donc, ma femme, mon beau-frère, ma belle-sœur. Pour moi, ma belle-mère, c'est la femme, c'est la mère de ma femme. Pardon, excusez-moi. La mère de ma femme. Le père de ma femme, c'est mon beau-père. Et là, les deux, ce sont mes beaux-parents. Donc, j'espère que j'étais assez claire que vous avez compris le vocabulaire pour présenter votre famille. Donc, si je vous pose la question, quelle est votre situation de famille ? Vous allez dire, je dis qu'elle, je suis célibataire. Je peux vous poser la question, vous avez des enfants ? Vous allez dire, non, je n'ai pas d'enfant. Mais, je vais vous demander, avez-vous des frères et des sœurs ? Donc là, vous allez me répondre, oui, j'ai un frère, j'ai deux sœurs. Non, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Je vais vous écrire ces informations au tableau avant de terminer notre peau. Donc, j'enlève notre famille. Voici pour aujourd'hui. C'est terminé avec nos fautes. Donc, j'efface. Nous avons vu la question, quelle est votre situation de famille ? Vous répondez à cette question, je suis mariée, je suis célibataire, etc. Maintenant, la question, peut-être que si vous allez juste répondre, je suis mariée, je suis célibataire. Mais, vous ne m'avez pas parlé des enfants. Là, je vais vous poser la question. Vous avez des enfants ? Réponse, oui. J'ai, allez, deux enfants. Donc là, nous avons répondu, nous avons déjà vu cette phrase au début du cours. Quand je vous avais demandé quelle est votre situation de famille. Donc là, je répète. Maintenant, ma question est de vous demander, vous avez des frères et des sœurs ? Donc, je vous écris la question. Vous avez des frères et des sœurs ? Vous avez des frères et des sœurs ? Donc, attention, je peux également changer cette question et dire, avez-vous des frères et des sœurs ? Avez-vous des frères et des sœurs ? Réponse, oui. J'ai, là, on va donner le chiffre, combien ? Un, deux, trois. Donc, j'ai, par exemple, un frère et, je ne sais pas, sœur. Donc là, en fonction de la réponse, je vais ajouter un s ou pas. Alors, imaginons, j'ai un frère et une sœur. J'écris comme ça. J'écris comme ça, juste e. Je peux également écrire en lettres. Le chiffre un, voici, comme ça. Un, j'ai un frère et une sœur. Maintenant, je réponds, j'ai deux. Donc, j'ai deux frères. Il y a plusieurs. Je vais ajouter un s. Pour les sœurs, j'ai quatre, quatre sœurs. Ici, sœurs, j'ajoute un s. Peut-être, vous allez dire, alors, j'ai deux sœurs, mais je n'ai pas de frères. Frères, mais je n'ai pas de frères. J'ai deux sœurs, mais je n'ai pas de frères. Là, on a, en fait, une différence, oui et non. Là, on a fait frères, oui, sœurs, oui. Là, oui et non. Je peux changer. Je peux dire, j'ai deux frères, deux frères, mais je n'ai pas deux sœurs. Avez-vous des frères et des sœurs? Oui, j'ai des sœurs. C'est tout. On ne parle pas des frères. Ou, je n'ai pas deux frères, j'ai une sœur. J'espère que vous avez compris cette leçon, ce cours de français. Donc, maintenant, nous sommes arrivés à 6, 7 questions. Donc, comment vous vous appelez? Quelle est votre nationalité? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Quelle est votre situation de famille? Vous avez des enfants? Avez-vous des frères et des sœurs? Vous êtes capable de vous présenter. Je m'appelle Judy Gaëlle. Je suis française. J'ai 36 ans. J'habite à Vannes. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Et j'ai 4 sœurs. Mais je n'ai pas de frères. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon courage. A la semaine prochaine. Et merci d'avance pour vos commentaires. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.